Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin un de mes hauts déco de Noël pour que je puisse un peu ranger puisque là sinon je vais plus m'en sortir. Je vais voir si j'arrive à tout faire en une seule vidéo sinon je pense que j'en ferai en deux parties. Mais on va commencer tout de suite avec Maison du Monde puisque j'ai fait un gros craquage. Oui oui, un gros gros craquage. Vous avez vu un de mes vlogs où je vous en parlais, mon vlog de Noël. Et du coup voilà ce que ça donne, donc j'ai 4 petits sacs avec pas mal de choses à l'intérieur et un gros truc à côté de moi qu'il faut absolument que je vous montre. Donc on va commencer tout de suite et je pense qu'on va commencer par la grosse chose, au moins ça sera fait. Donc j'ai craqué cette année, je ferai toujours mon sapin bien entendu principal en bas dans mon salon, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je voulais, quand j'ai vu ça chez Maison du Monde, je l'avais déjà vu l'année dernière et je trouvais l'idée super originale. Et je compte bien le mettre ou dans ma chambre ici ou dans mon bureau, c'est ce fameux sapin que vous avez vu dans mon vlog dans ma voiture derrière. C'est le sapin en fait en fer quoi, je l'ai pris en blanc, je crois qu'il existait également en doré. Vous mettez des boules accrochées, vous avez des petits crochets dessus, une boule par rond, vous avez des ronds plus gros, plus petits, donc j'ai pris des boules un petit peu adéquates. Et je voulais un esprit un petit peu, vous savez, blanc, chalé, neige, chaleureux. J'ai trop hâte de le faire, vous avez également le pied, donc il est assez grand quand même. Chez Maison du Monde, en plus, ils vous emballent ça super bien, ils ont des petits sachets comme ça pour pas que ça casse, ils vont mettre du papier autour pour les boules qui cassent, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez craquer. J'espère en tout cas que vous les verrez bien, sinon je vous ferai des close-up, mais celle-ci en fait, elle est écrite tout en doré avec écrit Let It Snow, avec un petit flocon. Elle est juste mais adorable, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle était trop mignonne, j'étais obligée de la prendre. Et elle était, je vous jure, les crues en même temps, 3,99€, donc certes, c'est pas donné pour Maison du Monde, vous verrez que chez Stokomania, on peut trouver des choses super sympas pour moins cher. Mais c'est des boules, voilà, que je vais vraiment présenter, que ça va vraiment se voir, plus que dans un sapin classique, vous avez énormément de boules à l'intérieur, que là vraiment, ça va être vraiment des jolies boules que je vais accrocher sur ce sapin en fer. J'ai pris ce petit sapin-ci, qui était trop mignon, en blanc et bois en fait, j'ai adoré, elle était à 1,59€. Non mais ce petit renard, il m'a trop fait craquer avec la petite barbiche comme ça, blanche, j'ai trop aimé, et elle était à 1,99€, franchement celle-ci n'était pas très chère pour la grandeur et tout, je la trouve trop chou. J'aime trop Esprit Chalet, c'est tout à fait l'esprit que je veux faire dans ces sapins, et surtout dans cette chambre, quelque chose de très très chaleureux. J'ai pris cet énorme flocon, en blanc et bois, un petit peu comme le sapin précédent, sauf qu'il a un petit flocon au milieu, donc il fait du bruit. Vous trouvez ça adorable ? De toute façon, j'aime toujours acheter des décos de Noël chaque année pour en avoir des nouvelles. Ensuite, j'ai pris ce gros flocon, tout pailleté, donc il y a un gros flocon, et au milieu, vous verrez mieux, je vous ferai des close-up de toute façon, mais il a un mini flocon en fait au milieu aussi, donc c'est un flocon 2 en 1, on va dire, et rempli de strass. Elle était celle-ci à 1,99€, mais elle est juste énorme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pris un autre sapin comme ça à 1,79€, il est tout en bois, sauf que sur les côtés, en fait, il a les arêtes du sapin, tout en strass blanc, un petit peu enneigé. J'ai pris cette boule toute simple, alors ça, on dirait un jouet pour chat, limite, mais j'ai trop aimé. Le mélange du bois et du blanc, je trouve le rendu tellement chou, et dans le sapin, c'était trop mignon, à 1,49€, je me suis dit, je ne pouvais pas me priver pour celle-ci. Celle-là était un peu plus chère, elle était à 3,99€, parce que c'est un sapin argenté, en effet un peu 3D, puisqu'on voit tous les côtés du sapin, en relief, avec des petites boules, en fait, de noël accrochées à chaque branche, avec l'étoile, enfin il était super bien fait, il existait en doré, en plein d'autres couleurs, celui-ci, il est vraiment trop trop joli, donc certes un peu plus cher, il ne rend plus de paillettes, mais ça va rendre super bien, j'ai hâte de le décorer. Je pense que franchement, après cette vidéo, je vais vraiment le faire mon sapin, je vais le mettre dans mon bureau, mais je vous le montrerai promis, pas tout de suite, puisque je vous montrerai d'abord ma maison décorée pour Halloween. Je crois que l'année dernière, il y en a une d'entre vous qui m'avait dit justement que j'avais fait une vidéo of décoration Maison du Monde en octobre, et c'est pas faux, puisque Maison du Monde, je ne me rappelais pas, mais effectivement, ils sortent vraiment leur déco Noël en avance. On dirait une grosse chèvre ou un buffle, elle est magnifique, avec plein de petits strass, il faut vraiment que je vous les montre de plus près. Celle-ci, en plus, elle a un ruban blanc, je trouve que même le détail des attaches sont magnifiques. Elle a les petites cornes en doré, le petit, enfin le corps, la pleine en strass, le corps en paillettes, enfin, elle est tellement bien en fait, celle-ci, ça me rappelle un peu mon voyage en Suisse, je suis trop nostalgique, franchement, c'est trop mignon. 2,99, donc c'est une boule en verre comme ça, avec les sapins en style bois brodés dessus, c'est vraiment en relief, les petits sapins. Et à l'intérieur, vous avez évidemment la neige, donc voilà, c'est trop 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 mignon. Cette grosse étoile couronne, donc celle-ci n'était pas donnée, puisqu'elle est quand même assez grosse compare aux autres, donc c'est une couronne blanche avec une étoile en bois comme ça dedans, et avec une autre petite étoile blanche dessinée sur le bois, et celle-ci, je l'ai trouvée tellement jolie pour mettre dans le sapin. Elle est canon, elle était en exposition, en fait, ils avaient fait un sapin exposé avec toutes les boules, et j'ai pris quasiment presque les boules qu'ils avaient installées sur le sapin, et j'ai pas pu résister. Alors celle-ci, elle était à 2,99, elle est tellement jolie, c'est une petite maison chalet comme ça, tout en strass blanc, et porte son argenté, on dirait que tout est fait en glace, comme un igloo et tout, enfin, elle est tellement mignonne. Oh, ils font de ces décorations de Noël, c'est juste, c'est la folie, je voulais absolument vous faire cette vidéo, au moins, si vous craquez pour quelque chose, vous pouvez toujours aller vous acheter une ou deux boules pour cette année. J'ai pris également celle-ci, donc pareil, toujours dans l'esprit, un bois blanc, neige, elle était à 1,79, donc c'est du velours blanc, et en dessous, c'est une matière un peu maille en bois, avec des petites étoiles dessinées dessus. Je crois qu'après, ça sera fini pour les boules de Noël, on arrive à la fin. Cette petite maisonnette en bois blanc, avec un petit oiseau au milieu, en bois, elle était à 2,99 celle-ci, trop chou. Toujours chez mes condiments, je crois que vous l'avez vu sur mon Instagram, je vous l'ai posté sur une photo pour bien démarrer la semaine, j'ai craqué pour cette tasse, vous l'avez vu également dans mon vlog, c'était obligé que je craque, je suis une fanat de tasse, une fanat de chocolat, de thé, donc voilà, j'adore avoir de belles tasses. J'en ai une panoplie énorme, et voilà, c'est toujours un souvenir, chaque année, chaque endroit où j'en achète. Ce que j'ai adoré, c'est son petit chapeau, comme ça, son petit bonnet, en jaune moutarde, grosse maille, et faites attention, par contre, ça casse bien entendu, mais ça, pour tenir au chaud, par exemple, vous êtes devant l'ordinateur, en train de regarder des vidéos, ou moi en train de faire mes montages, ou autre, ou de regarder des films de Noël, et bien, au moins, vous pouvez garder encore plus au chaud votre thé, donc vous remettez le chapeau, et je trouve ça tellement mignon, c'est pas trop cute, non mais sérieux, elle était à 5,99, et je trouve ça assez raisonnable pour une tasse aussi jolie chez Maisons du Monde, ça, j'ai craqué, donc ça, c'était pas donné quand même, c'était à 12,99, mais il faut savoir que les décos de Noël, voilà, chez Maisons du Monde, des gros sujets comme ça, il faut vraiment voir si vous pouvez pas trouver la même chose ailleurs, selon les sujets, parce que j'ai vu des trucs dans les 20-30 euros, c'était quand même abusé, celle-ci était encore assez raisonnable, 12,99, et je l'ai pas vue dans d'autres magasins, donc voilà, j'étais assez contente de la trouver, je trouvais ça tellement beau, même là, si je le mets en fond ou quoi, enfin, c'est magnifique, c'est une cloche ouverte, un petit peu comme la belle et la bête, avec le sapin, la petite planche comme ça, où est posé le sapin, tout en égé, givré, pailleté, et en fait, vous l'allumez avec des piles, donc je sais pas si vous verrez quelque chose, oui, c'est trop mignon, et il y a plein de petites LED dedans, et voilà, l'ambiance, moi j'adore, je crois que ça sera la dernière chose, chez Maison du Monde, oui, et ça, vous l'avez vu sur mon Instagram, donc c'est pas une grosse surprise, et je pense que vous l'avez vu un petit peu circuler partout sur les réseaux sociaux, puisqu'on a été nombreux et nombreuses à craquer pour cette bougie absolument folle, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai su que les décos de Noël étaient sorties chez Maison du Monde, puisque Noémie avait posté un snap en nous disant ça y est, les décos sont sorties avec cette tassie, et voilà, j'ai foncé après chez Maison du Monde, et évidemment, j'étais obligée de craquer, voilà, pour cette bougie absolument folle, qui était pas franchement chère pour ce que c'est, en termes de bougie, 6,99€ il me semble, par contre, clairement, moi je l'utiliserais pas du tout pour la faire brûler, on dirait vraiment un véritable chocolat chaud dans une tasse, certes, vous pourrez garder la tasse après, donc peut-être que je la ferais brûler dans des années futures, mais pour l'instant, pour cette année, j'ai envie de la garder, d'en profiter un petit peu, parce qu'elle est tellement belle avec le bonhomme en pain d'épices comme ça, noire, on dirait une grosse guimauve, qui fond dans le chocolat chaud, avec le genre de chantilly dessus et le chocolat en dessous, enfin, ça a commencé comme ça, ça a commencé chez Stokomeni, chez Maison du Monde quasiment en même temps, les décos de Noël, et je file chez Casa, ils étaient en train d'installer, j'ai pas pu bien regarder, parce qu'ils avaient mis juste une ou deux étagères, ils étaient en train de mettre en rayon, donc au pire, je repasserais, mais chez Primark, ça y est, ils ont commencé un petit peu à tout installer, et j'ai craqué pour 2-3 trucs, rapidos, et je crois que c'est un truc de Noël que j'ai pris, mais je pense que j'y retournerai le mois prochain, tout d'abord, ces chaussons-ci, qui sont juste adorables pour l'hiver, c'est des chaussons en fait, un peu style chaussettes, et c'est ce que je mets, regardez par exemple ici, j'ai celles-ci qui venaient de chez Primark aussi, je les avais achetées il me semble l'année dernière aussi, et je suis tellement confort là-dedans, moi dès que je rentre dans ma maison, il faut que je sois absolument en chaussons, je déteste marcher pieds nus, ou alors je marche en chaussettes, je déteste marcher pieds nus, et celles-ci sont tellement mignons, je les ai trouvées adorables, ils sont tout doux à l'intérieur et tout, ils sont tout souples, et c'est ce que j'aime, et j'adore, j'en ai une panoplie de chaussons, ils étaient seulement à 4€, non mais 4€ ces petits chaussons adorables, je vous en dis pas plus, mais j'ai pour projet d'aller à Disney, j'y suis déjà allée quand j'étais petite, mais là quand j'ai su retourner, j'en ai pris plein les yeux, et honnêtement ça me manque, et j'ai envie vraiment de j'y aller, pour voir les décos de Noël cette année, ça me tient à coeur, voilà c'est un projet que j'ai, donc j'espère qu'il va être réalisé, vous savez que moi j'habite dans le sud, donc c'est pas franchement évident de se rendre sur Paris, et tout ça, puisque voilà c'est pas donné le train, honnêtement j'en ai toujours pour 100, 200€ pour y aller, mais il y a le Wigo maintenant, donc ça c'est plutôt intéressant, bref du coup j'arrête de parler, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo d'un vlog, mais j'ai craqué pour ce sac, voilà, pour ce sac, je le mets dans la catégorie de Noël, puisque pour moi tout se trace comme ça, honnêtement c'est pas quelque chose que je vais porter vraiment dans la rue, c'est vraiment quelque chose que je porterai pour des occasions, pour des déguisements, ou bien entendu pour aller à Disney, je pense qu'il n'y a qu'à Disney qu'on ne peut pas être ridicule, avec ce genre de sac à dos, et il était tellement joli, il en restait que deux dans mon Primark, il y était après en tout noir classique, mais franchement celui-là, il fait quand même son petit effet, il est juste magnifique, il fait vraiment Noël, et voilà, il est trop mignon, il était seulement à 14€, et sur la fermeture en fait, vous avez le petit pouce de Mickey, et son petit pantalon, ses petites fesses, c'est trop mignon, et là c'est grand, vous pouvez mettre quand même énormément de choses, vous avez également une poche devant, par contre la poche devant ne se ferme pas, donc faites attention à ce que vous mettez, pour pas qu'on vous vole des choses, et l'intérieur est assez grand, vous pouvez mettre le minimum de choses, ça sert à rien de se charger, quand on va à Disney, quand vous faites les attractions, et tout, mais voilà, sac à dos c'est ultra pratique, puisque un sac à dos, c'est juste pas possible à Disney, je pense que vous allez le trouver, puisque franchement, ça c'est limite un objet de collection, on termine avec cette dernière chose, qui est juste adorable, c'est cette petite bouillotte, de Noël, que j'ai trouvé chez Primark, quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister, elle était à 7€, c'est largement raisonnable, quand on voit le prix des bouillottes, en pharmacie, tout ça c'est juste aberrant, même sur Amazon, et tout, c'est vraiment pas donné, quand j'ai vu ça, j'étais obligée de craquer, donc j'en ai une, qui est là-bas dans mon petit coin, qui est une bouillotte, que vous mettez au micro, vous savez, avec les petits grains de lavande, et ça je l'adore, pour mettre en fait sur moi, sur mon ventre et tout, quand je rentre, pour me réchauffer, sur mes mains et tout, c'est vraiment quelque chose, que j'utilise quotidiennement, en hiver, mais vraiment, et par contre, il m'en manquait une, voilà, avec une bouteille, vous savez à l'intérieur, que vous remplissez, avec de l'eau chaude, donc la housse s'enlève, vous mettez la housse, après par dessus, pour le côté esthétique, et c'est vraiment une bouillotte, qu'on voulait avec mon chéri, pour cet hiver, pour mettre en fait, dans le lit, quand vous rentrez, vous savez, c'est toujours le lit, il est toujours tout froid, vous avez froid aux pieds et tout, et je pense que ça, c'est quelque chose, qu'on mettra au fond du lit, pour bien réchauffer notre lit, et on en cherchait une, et celle-ci est trop mignonne, donc au moins, je suis parée, en termes de bouillotte, je suis trop contente, et en plus, elle est douce quoi, il n'y a rien à dire, elle est douce, par contre, faites attention, de ne pas vous brûler, parce qu'apparemment, avec les bouteilles, c'est beaucoup plus chaud, que les bouillottes de micro-ondes, donc vraiment ça, je pense pas que c'est à mettre sur vous, ou alors, il faut l'enrouler dans une serviette, si vous comptez l'utiliser, pour vous en servir, pour vous mettre sur le ventre ou autre, mais moi, c'est vraiment pour mettre au fond de Julie, donc voilà, pas de risque de brûlure, voilà, mais elle était tellement mignonne, ah là là, j'adore, franchement là, je vais être complètement gaga, donc c'est que le début, hein, tout ça en l'air, si vous voulez continuer cette série avec moi, cette lancée, donc sur ce, je vais m'arrêter là, et je vous refilmerai la vidéo, eau de décoration, stocomani, de Noël, donc sur ce, n'oubliez pas de me suivre, sur mes différents réseaux sociaux, girlyalex83, sur Snapchat, Twitter, Instagram, et à me suivre ici, toujours, si vous ne voulez pas louper mes vidéos, donc sur Youtube, sur ce, je vous fais de gros énormes bisous, et on se retrouve très très vite, dans une nouvelle vidéo, gros bisous tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501